Donc effectivement, on va parler approche intégrée, surtout dans un contexte au Maroc et en Tunisie, donc Nord-Afrique. L'approche intégrée, autant au point de vue continuum, atmosphère, sol, plante, qu'une approche intégrée dans son contexte du coup nord-africain. Donc on va parler de notre outil de la décision pour le conseil de l'irrigation, qui s'appelle Sowater, dans un cadre contraint de la gestion de l'eau. Donc déjà, qu'est-ce qu'on veut dire par cadre contraint ? Bien sûr, c'est le cadre ici de l'irrigation. Au Maroc, on a une forte pression sur la ressource en eau, parce qu'on a une forte diminution de la disponibilité de l'eau. En 1960, on avait environ 2500 m3 d'eau douce disponible par habitant et par an. Et là, en 2020, on est passé à 500 m3 d'eau douce. Donc on a vraiment une très forte diminution de la disponibilité en eau. Et donc forcément, comme ça a été présenté auparavant, l'agriculture est un des secteurs qui utilise le plus d'eau. Donc du coup, historiquement, au Maroc notamment, on va avoir beaucoup d'irrigation gravitaire qui nécessite beaucoup de ressources en eau. Donc du coup, il s'agit de piloter maintenant l'utilisation de cette eau-là, avec en plus une modulation d'irrigation. Donc ça, c'est un effort qui a été fait à un niveau national, notamment encore une fois au niveau du Maroc, avec le plan Maroc vert, où on va avoir beaucoup de nouveaux dispositifs qui vont être mis en place. Notamment, on a le goutte-à-goutte, qui maintenant représente 7% de la surface irriguée. Donc c'est même plus qu'en France, où je crois qu'on est à 5%. Donc voilà, maintenant, on a l'équipement, mais il faut l'activer et en fait, on va l'utiliser, tout simplement. Et tout ça, ça s'accompagne avec l'évolution des pratiques. Donc encore une fois, changer cette mentalité qu'irriguer en excès, c'est mieux, et plutôt arriver vers le concept d'une dose minime. Voilà. Donc comment est-ce que nous, on a attaqué ça ? C'est qu'en fait, on a des clients très différents. Certains qui sont très techniques, qui veulent avoir des profils de type, ce que nous a présenté Coriz auparavant, et d'autres qui veulent tout simplement avoir l'information d'heures, du nombre d'heures d'irrigation à mettre sur leur parcelle. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a voulu donner plusieurs niveaux de valeur. Donc le premier niveau qui est très basique, je pense que ceux qui travaillent sur l'eau connaissent très bien cette technique, donc c'est tout simplement le papier de la FAO 56 basé sur Pen Malmantis, qui après, donc qui calcule un ET0, et qui après est corrigé par du cassé, ici, qu'on a pris dans la littérature. Juste ET0, cassé, quelques petites... Pardon, ça a été juste dit un petit peu auparavant, mais effectivement, ET0, c'est l'évapotranspiration standard. Et le cassé, ça va être le coefficient cultural qui va permettre de corriger cet ET0 pour arriver vers un ETC de culture, c'est-à-dire adapter à la culture au stade. Et donc, en deuxième point, on a une introduction d'une valeur plus spatialisée, avec le remote sensing, c'est ici, dans notre cas, des images satellitaires, notamment Sentinel-2, où justement, on va pouvoir calculer ce coefficient cultural, donc cette correction, avec des images qui sont vraiment des données qui reflètent la réalité. Voilà, bien sûr, avec des difficultés que je vais développer plus tard. Et un troisième point, c'est des mesures de terrain par son capacitive. Là, je ne vais peut-être pas trop détailler, c'est ce qu'on peut représenter auparavant. Et donc, on comprend que les clients veulent ou l'un ou l'autre, ou cumulent plusieurs de ces niveaux ? Oui, donc en fait, on va aller vers un niveau de complexité. Le 1, c'est vraiment la base, c'est ce qui est très facile à automatiser. Le niveau numéro 2, avec le remote sensing, ça donne vraiment une information spatiale qui est très appréciée par les clients, effectivement, mais qui nécessite bien sûr plus de recherche et développement. Bon, c'est... Mais ça ira. Et la troisième, mesure de terrain, du coup, par son capacitive, là aussi, ça demande plus d'énergie, on va dire, sur le déploiement, bien sûr, parce que ça nécessite, c'est les questions qu'il y a eu auparavant, de planifier où mettre les sondes. Quel plan d'échantillonnage, etc. Voilà, c'est ça. Et un déplacement sur le terrain, plus en suivi. Quel maintenance, etc. Voilà, c'est ça. Et l'installation, parfois aussi, du coup, de comment faire voyager l'information, donc avec du LoRa, etc. Donc, du coup, quel résultat ? Je ne sais pas si j'ai forcément le temps pour la vidéo. Si. Hop, je vais avancer un petit peu. Salam alaikum, Sophie Nlaigig, donc on comprend du coup que vous êtes encore une fois dans un contexte international, Maroc, Tunisie, et là, en l'occurrence, on est au... Bah voilà, dans la région de Benimelal, au Maroc. Au Maroc. Au Maroc. et les lieux de l'homme, d'être un bon, un bon. Donc, à quel point, nous avons travaillé en cette épreuve avec des gens avec des produits de la musique, en plus, de la batterie, par rapport aux produits de l'eau de l'eau de la l'eau de l'eau de l'eau, en plus, nous avons donc trouvé notre campagne. Nous avons donc trouvé notre campagne de l'eau dans le monde, et nous avons trouvé notre campagne. Et le plus, nous avons fait notre campagne du temps de nous avons trouvé notre campagne. de la somme et de la somme. Donc, le métier de la Sousa est un peu de temps. La première chose, c'est qu'on a donné le moment de la somme. Nous savons que nous n'avons pas de temps, qu'il n'y a pas de temps, qu'on a pu faire, qu'il n'y a pas de temps, qu'on a dit à ces utilisateurs. Qu'est-ce que c'est low cost ? Une autre chose qu'on a donné tout le jour. Donc, sur les premiers niveaux, On est sur un niveau d'automatisation assez avancé. Pour le premier niveau, c'est totalement automatisé. Pour le deuxième niveau, là où on a déjà fait le travail R&D, c'est automatisé aussi. Donc, tout simplement, on arrive à faire tout à partir d'une application. Et après, pour ce qui est des mesures terrain, là, on a un peu plus besoin de moyens forcément pour se déplacer, etc. Mais on va pouvoir aussi mettre en place des certaines... Peut-être pas low-tech non plus, mais des choses qui nécessitent moins d'investissement. On a parlé des capteurs de flux de sèvres auparavant. C'est des choses qu'on peut aussi installer avec des capteurs plus simples, entre guillemets, qui sont peut-être moins précis, mais plus simples. Oui, encore une fois, on se trompe moins en faisant que rien, on va dire. Voilà, c'est ça. On accepte le fait d'être moins précis parce qu'on est dans une situation où, pour l'instant, le niveau d'équipement est nul ou quasi nul. Et donc, déjà, commencer à déployer des choses permet d'avancer. C'est ça, parce qu'on compare, comme j'ai dit en introduction, un contexte où il n'y avait presque que du gravitaire à des choses qui, d'un coup, gagnent largement en précision. Donc, l'idée, c'est peut-être d'être parfois moins en profondeur, mais beaucoup plus large en termes d'impact et de taux de déploiement. Et de faire la première étape. Ça, c'est ce que je reviendrai dessus après. Mais forcément, il y a l'adoption des pratiques qui est un autre problème. Mais du coup, au-delà de l'exemple de la vidéo d'auparavant, entre guillemets, tout s'est bien passé. Là, je vais vous présenter deux exemples qui ont fait réfléchir, avancer aussi notre solution. Donc là, vous voyez deux photos. À gauche, ça s'est passé au Maroc. Et à droite, en Tunisie. Donc, à gauche, l'agriculteur a eu son conseil sauvateur. Mais malheureusement, il n'a pas pu l'appliquer, tout simplement parce qu'il n'y avait plus d'eau dans le bassin. Donc, en fait, il y a eu une impossibilité due au contexte. Donc, de ça, on a appris deux choses. La première, c'est que malgré le fait que le conseil n'était pas applicable, l'agriculteur a continué à vouloir les conseils sauvateurs parce qu'il va valoriser quand même le fait de comparer le conseil, donc ce qui aurait dû être fait, face à ce qu'il a vraiment fait. Donc, c'était squetté, mais pas possible. Mais pour autant, l'information lui restait utile pour peut-être planifier la fin de sa saison par rapport à, entre guillemets, les manques qu'il y a eu, notamment au niveau du calibre. Et la deuxième chose que ça nous a appris, c'est que, bien sûr, en fait, il faut qu'on s'adapte à ce contexte-là et qu'on soit capable de donner à ces agriculteurs une autre information qui est « je n'ai pas le choix, j'ai ça comme eau, qu'est-ce que j'en fais ? Où est-ce que je la mets ? Comment est-ce que j'optimise avec ce que j'ai seulement et pas par rapport à ce qui serait idéal ? » Et à droite, du coup, c'est une parcelle en Tunisie. Cette fois-ci-là, on est dans un contexte où il n'y a pas du tout de stress, il n'y a pas eu de contraintes au point de vue de la ressource, mais malgré ça, l'utilisateur n'a pas voulu mettre la dose recommandée. Bon, malheureusement pour lui, il a eu des calibres trop faibles et il n'a pas pu faire d'exportation cette année-là. Donc, du coup, ce que ça nous dit de ce côté-là, c'est que quand on a le standard et qu'on peut l'appliquer, vraiment, il faut qu'on accompagne l'utilisateur pour que ce soit appliqué. Donc, voilà. Au final, on a eu deux cas où le conseil n'a pas été appliqué et on voit que si ça peut être appliqué, il faut vraiment pousser pour que ce soit le cas et si ce n'est pas le cas, il faut que le conseil s'adapte, en fait, à ce qui est possible. Voilà. Donc, du coup, quelles limites et difficultés maintenant qu'on a vu un petit peu tout ça ? Donc, l'adoption du produit, on en a déjà parlé plusieurs fois. Là, c'est peut-être plus des limites au niveau des utilisateurs ou du contexte. Donc, on a, bien sûr, tout ce qui est limites vis-à-vis de l'Internet. On travaille à partir d'une application. Donc, bon, s'il n'y a pas Internet, ça devient un petit peu plus compliqué. Aussi, de la connaissance du vocabulaire, de l'analphabétisme parfois. On a eu un problème de généralisabilité. Donc, ça, c'est plus du côté R&D ou, par exemple, sur les coefficients cultureaux obtenus à travers les images remote sensing où on travaille, en fait, culture par culture. Donc, là, on l'a fait sur les agrumes, par exemple, mais c'est quelque chose qu'il va falloir généraliser sur d'autres cultures, mais ça demande du temps et de l'investissement. Et à la limite, des approches combinatoires. Donc, ça, c'est notamment quand on va lier, en fait, les approches entre les sondes capacitives et le remote sensing parce que c'est deux données très différentes qui ne sont pas à la même échelle, pas à la même échelle de temps, etc. Et du coup, il faut réussir à les utiliser ensemble. C'est ça. Et puis, de les mettre à disposition sous un format application dans le téléphone, compréhensible dans la poche de l'agriculteur qui ne lit pas forcément l'anglais, ni le français, donc avec des histoires de pictogrammes, j'imagine, qui permettent de rendre le conseil le plus simple et efficace. Et encore une fois, du coup, les différents niveaux qui intéressent les agriculteurs, si on peut dire, soit je veux juste l'information simple qui me dit quoi faire, soit je veux comprendre vraiment, voilà, on a tout type de profil et effectivement, mettre cette information à disposition. Quelle suite, du coup ? C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait par la suite ? Tout d'abord, en premier, on continue ce qu'on fait, c'est-à-dire aller sur le terrain, récupérer de la donnée, installer des sondes. En deuxième, on se dirige aussi vers de nouvelles sources de données. Par exemple, nous, pour le moment, on n'utilise que du Sentinel-2 en remote sensing, mais comme ça a été cité plus tôt, on a Sentinel-1 en radar, on a aussi éventuellement Sentinel-3 en thermique, même si la résolution est quand même assez large. Et d'autres sources de données aussi, des données open source, par exemple, de données de sol ou d'autres types de modèles qui mettent en avant de l'ET0. et enfin, en dernier point, ce qu'on appelle on-firm experimentation, donc l'expérimentation sur ferme, si l'on peut dire, qui est vraiment au cœur de notre solution. En conditions réelles, on pourrait dire, avec des vrais agriculteurs qui ont des pratiques commerciales. Oui, il s'agit de vraiment co-créer l'application avec eux pour que vraiment le développement et l'adoption soient rythmées pareillement. C'est ça. Vous avez tous, d'ailleurs, dans cette deuxième séquence autour des outils de pilotage, insisté non seulement sur les aspects techniques, mais surtout sur des aspects liés à l'adoption et l'intégration des résultats dans les pratiques concrètes des agriculteurs, de l'intérêt de développer des approches type Living Lab qui sont évoquées en filigrane dans votre présentation. J'ai commencé à vous présenter en parlant d'approches low cost. Quel est le coût de ce low cost ? Alors, encore une fois, on parle, on n'est pas du tout dans les mêmes niveaux dits, les mêmes du tout ni même hiérarchies. J'imagine quand on parle de Maroc, Tunisie ou de la France, mais quelques ordres de grandeur pour qu'on comprenne. Est-ce que c'est très accessible ou est-ce que c'est une question délicate que je vous pose ? Alors, honnêtement, moi, je suis en R&D, je ne sais pas trop. Très bien. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans la salle qui pourra répondre à ça. Vous pouvez venir nous voir sur notre stand, et il y aura mon collègue qui sera là pour répondre à ce genre de questions. Merci beaucoup, Léa. Merci à vous. Merci. Oui, bien sûr, un peu d'ici là pour la remercier. Merci. Merci.